J'avais une vingtaine d'années, j'étais fou amoureux, et d'un coup je reçois ce coup de fil et elle me dit, c'est fini. Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment on a pu mettre fin à notre bonheur ? Pendant cette période, pendant plusieurs jours, j'étais vraiment mal. Et j'ai bien sûr porté comme responsable cette *** qui avait fini mon bonheur. Et pourtant j'avais imaginé finir la fin de ma vie avec elle, c'était les plus beaux jours, c'était comme dans les films de Disney, tout allait se passer merveilleusement bien. Et bien mes attentes n'ont pas été atteintes. Et pendant plusieurs jours, je l'ai porté responsable de notre bonheur. Comment a pu-t-elle mettre fin à ce bonheur ? Bonjour, je suis Max Piccinini, auteur best-seller du livre Réussite Maximum et fondateur de Réussite Max. En tant que coach, j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière à travers plus de 25 pays dans le monde. Je vois souvent des participants ou des personnes qui viennent à moi me poser cette question. Comment surmonter la douleur de la séparation ? Et je vous ai raconté rapidement ce petit moment que j'ai vécu quand j'avais une vingtaine d'années. Et ça m'a vraiment, vraiment tué pendant un moment. Ma qualité de vie était au plus bas et j'ai même considéré en fait le suicide pendant cette période-là. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre comment nous fonctionnons. Et j'ai commencé à comprendre avant tout que nous sommes responsables de notre bonheur. Et forcément, une séparation n'est jamais facile, c'est douloureux. Je veux dire que la douleur est obligatoire et la souffrance est optionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous transmettre quatre clés pour surmonter cette douleur de la séparation. Où que vous soyez en ce moment, je vais vous transmettre quatre clés qui vous permettront de retrouver le sourire plus rapidement et de tourner cette douleur en leçon qui vous permet d'expérimenter plus de bonheur dans votre prochaine relation. Donc la première clé est d'accepter la situation. Ça veut dire que tant que moi, avec mon ex-copine quand j'avais une vingtaine d'années, tant que je voulais m'accrocher au passé, tant que je voulais ramener le passé, en me dire « ouais, mais je voudrais que ce soit comme avant », je souffrais. Parce que je ne voulais pas accepter la réalité en face. Et la grande clé pour croître, pour évoluer, pour changer sa vie, c'est d'abord d'accepter où on en est. Ce n'est pas de faire, ce n'est pas de tourner les choses pires que ce qu'elles sont. Et ce n'est pas non plus faire forcément la pensée positive. C'est juste regarder ce qui est. Ok, nous sommes séparés. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est le début du changement. C'est le début pour évoluer. Ça nous libère d'accepter ce qui est. Ok, ce n'est plus comme avant, ce ne sera plus jamais comme avant, j'accepte ce qui est. Une fois qu'on accepte, c'est comme un bagage émotionnel qui part. Parce que maintenant, on peut commencer à regarder en face la situation pour pouvoir l'améliorer. Numéro 2. Ne surtout pas cracher du venin sur votre ex-partenaire. Je veux dire, quand tu pointes du doigt à quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent contre toi. Donc quand vous crachez du venin sur l'autre, non seulement vous lui faites du mal, et s'il y avait une chance de se retrouver par la suite, vous venez d'éliminer et d'exterminer toutes les possibilités de se remettre ensemble. Numéro 1. Numéro 2. Quand vous crachez du venin, vous en crachez avant tout à vous-même. Quand vous vous mettez en colère, vous mettez en colère avant tout contre vous-même. Vous faites du mal contre vous-même. Il suffit de vous mettre en colère, de dire, oui, c'est à cause de lui ou d'elle, et machin, c'est à cause d'elle. Vous savez quoi ? Vous faites juste du mal à vous-même. Ça ne sert à rien. Vous êtes juste en train d'empirer la situation. Donc c'est juste dire, tu sais quoi, je vais accepter ce qui est, et je ne vais surtout pas envenimer la relation. Parce que qui sait peut-être que cette relation dans les prochains mois et années, qui sait, ça peut être, eh, voilà personne avec qui vous allez partager votre vie. Ou simplement, ça peut être un ami ou une amie qui pourra vous aider. Donc déjà, ce n'est pas facile, une séparation. Donc s'il vous plaît, ne l'empirez pas en crachant du venin sur la personne que vous avez aimée pendant quelques temps. Numéro 3. Ne pas la porter totalement responsable à la situation. Pour se rendre clair, dans une relation, nous sommes co-responsables de la situation. C'est-à-dire qu'on est au moins 50% responsable de la situation. Donc, quand je suis séparé avec mon ex, forcément c'était sa faute à 100%, c'est elle totalement sa faute, moi j'étais parfait, vraiment. Et si surtout en plus l'autre personne demande une séparation, peut-être qu'on n'a pas été parfait. Et la grande clé dans tout ça, c'est arrêter de mettre totalement la faute sur l'autre et commencer à prendre sa part de responsabilité. Parce que sinon, on se déresponsabilise, on se dit, je ne suis pas heureux ou heureuse à cause de lui ou d'elle. Et en fait, c'est faux parce qu'on est 100% responsable de notre bonheur. Personne ne peut nous voler notre bonheur. Quelqu'un peut influencer notre bonheur ou notre malheur, mais personne ne peut nous voler notre bonheur. Alors, à la fin, on peut choisir d'être heureux maintenant, personne ne peut nous voler ça. Et donc, c'est trop facile de dire, c'est ta faute, c'est à cause de toi, que machin, etc. Donc, il faut arrêter ça. Donc, je sais qu'on est souvent dans une boule d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut prendre une profonde inspiration et dire, ok, en quoi je suis aussi co-responsable de la situation ? Ce qui permet d'apprendre de la situation pour ne pas la reproduire pour la prochaine relation. Numéro 4, transformer cette douleur en leçon. Au moins qu'elle me serve à quelque chose. Donc, il y a une question à se poser. Qu'est-ce que je peux apprendre de la situation ? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ? Comment je peux faire en sorte que la prochaine relation dans mon futur se porte encore mieux ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Et ce qui m'a permis de relation en relation, à trouver maintenant mon épouse, Marine, avec qui nous attendons un enfant maintenant, et avec qui nous avons appris à s'aimer. Parce qu'au début, mes relations, c'était toujours la faute et c'était jamais la bonne. La réalité, c'est que je n'étais pas forcément le bon non plus. Parce que je m'étais en colère souvent, parce que je n'étais pas forcément impeccable dans la relation. Donc, j'ai appris à me dire, tu sais quoi ? Arrête de mettre totalement la faute sur l'autre. Apprends la situation et deviens un meilleur compagnon, un meilleur partenaire, un meilleur mari. Et au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai appris des choses. Ce qui m'a permis d'être plutôt un bon partenaire, même un très bon partenaire. Ce qui m'a permis d'être très heureux dans notre couple. Parce que j'ai appris des relations précédentes. Donc, j'ai transformé ces moments douloureux en leçons. Au moins que ça me serve dans le futur. Et donc, un jour et plusieurs fois, ce que j'ai pris, j'ai pris un bout de papier. Quand j'ai fini mon ex-relation. Et je me disais, tu sais quoi ? Au début, c'était forcément le réflexe. C'est ça, faute, ça cause d'aller. Et après, on me dit, Max, tu es co-responsable de la situation. Tu dois accepté la situation. Qu'est-ce que tu peux apprendre de tout ça ? Et j'ai fait une longue liste de choses que je pourrais faire différemment la prochaine fois. Ou je pourrais faire un effort pour que dans ma prochaine relation, ça se passe beaucoup mieux. Et ça n'a pas manqué. J'ai fait un travail personnel. Et ce qui m'a permis d'avoir une relation beaucoup plus heureuse maintenant. Si nous voulons que les choses changent, nous devons changer. Le meilleur investissement qu'on puisse faire est d'investir en nous-mêmes, à faire ces changements nécessaires. On veut changer tout le monde, sauf nous-mêmes. Et ça ne marche pas. Si nous voulons changer notre monde extérieur, nous devons changer notre monde intérieur. Et donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à changer mes pensées, mes émotions, mes actions. J'ai fait un vrai travail personnel. Je voulais me mettre en colère. J'ai appris à contrôler ma colère, à respirer, à écouter l'autre, à me remettre en question. Au lieu de critiquer constamment, je commençais à me dire, « Ok, miroir, Max, le problème n'est pas forcément chez l'autre, mais chez toi. » Et c'est ce travail personnel qui m'a permis d'être de plus en plus heureux dans mes relations. Donc, je sais qu'une séparation, c'est douloureux. Mais faites en sorte que ça ne se transforme pas en souffrance. Donc, implémentez ces quatre clés dès maintenant. Et je vous promets une chose, vous allez retrouver le sourire. Et cela vous permettra dans votre prochaine relation d'être encore plus heureux ou heureuse et d'être plus épanoui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, quelles sont vos pensées ? Quels sont vos ressentis ? Quels sont vos déclics ? Vous pouvez écrire les commentaires ci-dessous. Aussi, pensez à partager cette vidéo tout autour de vous. Comme ça, d'autres personnes pourront en bénéficier. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Aussi, j'ai préparé pour vous une playlist qui est totalement gratuite. Allez cliquer dessus pour recevoir gratuitement d'autres contenus pour vous accompagner à améliorer votre qualité de vie. Donc, partagez, laissez votre petit commentaire, abonnez-vous et allez voir la playlist. Je vous dis à très vite.